— Bonsoir. Bonsoir. Nous n'allons pas pénaliser ceux qui sont à l'heure. Et nous allons donc commencer cette nouvelle réunion de questions publiques sans plus tarder. Nous avons le plaisir ce soir de recevoir Philippe Frémeau, qui est le directeur du magazine Alternative économique. Alternative économique est un grand succès de presse de ces dernières années. — Je pense que le secret de la formule tient dans le titre Alternative économique. Économique, bien sûr. Il s'agit d'économie dans ce magazine. Mais peut-être le plus important, c'est Alternative. L'idée que l'économie n'est pas un phénomène naturel comme la grêle, comme la pluie, avec des lois extérieures aux hommes qui s'imposeraient à nous, mais que c'est une activité proprement humaine qui, donc, peut faire l'objet de débats, de controverses, de choix. Il y a souvent deux solutions, voire trois, voire quatre, qui se présentent à nous. Et je pense que cette vision critique et somme toute humaniste, n'ayant pas peur des mots, de l'économie est pour beaucoup dans le succès de ce magazine. Alors il y a le magazine, proprement dit, que beaucoup d'entre vous connaissent. Il y a également un certain nombre de hors-série. L'un d'entre eux, intitulé « L'économie durable » est d'ailleurs à votre disposition à la sortie de cette salle. Et puis il y a d'autres hors-série dans un format différent, sous le format d'un petit livre. Là, on en a un sur la crise. Un autre vient de sortir sur la question des indicateurs de richesse. La manière de mesurer la richesse, c'est déjà une façon de découper le réel et d'appréhender l'économie d'une manière qui n'a rien d'indifférent. Ça s'appelle « La richesse autrement », ce hors-série, tout récemment sorti. Comme d'habitude, pour ces questions... Alors vous allez parler dans le micro à l'avenir. Très bien. Hélène Combe, qui est venue vous saluer d'ailleurs tout à l'heure. Donc nous remercions et nous saluons Hélène Combe pour sa présence. Comme nous avons l'habitude de le faire lors de ce cycle questions publiques, qui est co-organisé, vous le savez, par le Centre de communication de l'Ouest, le Conseil de développement de notre métropole et la revue Place Publique, nous allons avoir une conversation publique avec notre invité. Conversation publique avec Michel Jouvet, avec Philippe Odic et avec moi-même. Et puis bien sûr, au bout d'environ une heure de discussion, la parole vous sera donnée dans un temps quand même assez sévèrement mesuré, puisque Philippe Frémeau doit nous quitter ce soir. Il a un train, il a des obligations à Paris tôt demain matin. Donc on ne pourra pas le retarder. Nous étions convenus, Philippe Frémeau, de commencer cette conversation par un sujet grave et un sujet d'actualité, le Japon, la catastrophe nucléaire qui est survenue. Alors pas tant pour parler du Japon en tant que tel, mais parce que cet événement, évidemment, nous interroge sur nos choix énergétiques et sur nos modes de développement. Je vais vous demander de vous emparer du micro qui est à votre droite et de nous dire comme ça, de manière un peu massive, ce que vous inspire cet événement récent. Oui, alors c'est vrai qu'on est dans des domaines qui touchent aux limites de la compétence de l'économiste, sauf effectivement à se centrer uniquement sur les conséquences possibles d'une catastrophe. C'est vrai que quand on est dans la presse économique et financière, que vous avez un tremblement de terre, un tsunami, une catastrophe nucléaire, vous vous posez la question de savoir si ça va être bon pour le bâtiment. Donc est-ce qu'il faut acheter des actions d'entreprise du bâtiment pour recorcer ? Voilà, on va bien. Et c'est vrai que c'est pas vraiment le genre de journaliste que je pratique. C'est vrai que quand on est face à des... soit à l'émergence de la politique dans toute sa violence, et soit on est face à des catastrophes naturelles, on a un peu tendance à penser que, disons que les petits calculs de l'homo zécu doivent s'effacer derrière d'abord la compassion pour les personnes qui en sont victimes. Ensuite, c'est vrai qu'au-delà du tremblement de terre, du tsunami, qui quand même pour l'instant, ce qui a provoqué d'abord le maximum de victimes, de personnes sans-abri, et de dégâts économiques, et derrière ces débats économiques, aussi de dégâts sociaux. On a cette catastrophe nucléaire, et c'est cette catastrophe nucléaire qui nous interpelle, qui interpelle notre modèle de développement. C'est vrai que pour, en tout cas un magazine comme le nôtre, qui depuis toujours a été assez, je dirais, peu enthousiaste par rapport au choix du tout nucléaire qui a été fait en France pour la production électrique, c'est nécessairement une occasion de réouvrir un débat qui n'a jamais vraiment eu lieu en France au moment où ce choix a été effectué, et qui est très difficile de pratiquer dans ce pays pour des raisons qui tiennent au fait que le choix du nucléaire, au fond, en France, est quelque chose qui est au cœur, finalement, de l'État français. On peut dire que, par exemple, il est très difficile en Turquie de parler du génocide arbédien, parce que c'est au cœur de l'État profond turc d'avoir une attitude de dénégation, même si c'est des choses qui changent aujourd'hui. Eh bien, on peut dire que critiquer le nucléaire, c'est un peu quelque chose qui met en cause l'État profond français, dans la mesure où toute une partie de la saga gaulliste et qui, en fait, a été reprise par des grands partis de gouvernement à partir de l'après-guerre, et de constituer une indépendance technologique dans ce domaine pour la France, à la fois d'abord pour acquérir la capacité militaire de fabriquer un armement nucléaire qui nous donne une capacité d'indépendance à l'égard des États-Unis, et d'autre part, ensuite, pour bâtir cette industrie civile. Mais on voit bien que le CEA comme organisme au cœur de l'État qui bâtit cette compétence technologique est quelque chose de puissant. Et c'est vrai que quand vous avez contre vous les certitudes des ingénieurs, l'intérêt des industriels et la volonté de puissance de l'État, c'est un peu difficile de mener un débat dans ce pays. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, la catastrophe de Fukushima rebat les cartes, comme les avait d'ailleurs rebattues en son temps la catastrophe de Tchernobyl. Est-ce qu'elle rebat les cartes de manière différente ? Ou est-ce que dans quelque temps, l'émotion va retomber ? On se dira pas tout. C'est pas à moi de le dire. Le nuage va retomber et l'émotion retombera sans doute. Ensuite, on sait pas ce qui va se passer dans 8 jours. Mais ce qu'on peut dire, en revanche, c'est que d'abord, il y a un commentaire politique. Il n'y a pas d'indécence à réouvrir ce débat aujourd'hui, précisément, puisque c'est le moment. La vraie indécence, elle est deux jours après la catastrophe, comme le conseiller spécial, le président de la République l'a fait, de dire que ça va être bon pour nos exportations, parce que c'est vrai que nos centrales sont un peu chères, mais elles sont tellement plus sûres. Là, je trouve qu'il y a de l'indécence à tenir ce genre de propos dans une situation où rien n'est stabilisé au Japon et on ne sait pas quelles vont être les conséquences. Et où, en plus, ce qui est en cause, fondamentalement, dans l'industrie nucléaire, et c'est ce qui fait débat, c'est qu'on est face à un risque qui résiste au calcul probabiliste habituel de l'économiste ou de l'ingénieur. Parce que le risque est effectivement un risque qui a un caractère irrémédiable s'il se manifeste. Donc, l'argument qui est souvent avancé, que j'ai eu face à moi, par exemple, à France Inter, l'année dernière, de Dominique Seux, du journal des échos, qui rappelait, avec raison, que le nombre de morts qui a entraîné l'industrie charbonnière est sans commune mesure avec ceux qui ont entraîné l'industrie nucléaire. Et si vous... Je veux dire, tous ceux qui connaissent les conditions de travail dans les mines chinoises aujourd'hui savent que, effectivement, c'est pas fini. Donc, c'est évident. La question n'est pas là. La question est, qu'est-ce qui se passe si demain, effectivement, vous avez les deux réacteurs qui utilisent du MOX, c'est-à-dire ce combustible nucléaire que le monde nous envie, qui est une invention française, qui permet, effectivement, ce qui a une grande vertu, c'est qu'il permet de consommer une partie du plutonium que produisent les centrales initialement. Mais dans le même temps, de fait, si on se retrouve avec deux Tchernobyl sur des centrales qui consomment du MOX, on va se retrouver, effectivement, avec un peu de plutonium dans l'atmosphère, un plutonium qui a juste une durée de vie de, je crois, de 171 000 ans avant de perdre sa radioactivité. Donc, ce qui laisse quand même un peu de temps devant nous avant de rendre de nouveau habitables les zones sur lesquelles vous auriez des retombées importantes. et c'est vrai qu'on est dans une situation où vous avez toute l'agglomération de Tokyo avec ses 35 millions d'habitants qui se trouvent objectivement menacés. Donc, face à un risque qui a un caractère aussi irrémédiable, je veux bien dire, la discussion n'est pas seulement une discussion qui relève du choix technique ou du choix économique. Je pense que c'est aussi une interrogation politique et une interrogation éthique sur le type de responsabilité qu'on exerce vis-à-vis de nos semblables. C'est-à-dire que la France, par exemple, avec son parc, a aussi une responsabilité vis-à-vis de ses voisins, de ses broquements, au-delà des décisions que nous pouvons prendre dans notre pacte démocratique national. Et il va de soi que de plus en plus, ce type de questions vont être forcément des éléments qui vont être discutés à un niveau européen, voire au niveau de l'ensemble de la planète. Et c'est souhaitable. Et l'autre question, c'est que c'est au-delà de nos semblables. C'est évidemment aussi une interrogation par rapport aux générations futures. Donc ça, c'est la première chose. Alors ensuite, vous avez un débat pour savoir si les qualités supposées du nucléaire font que ça vaut la chandelle de prendre ce risque. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que partie des qualités qui sont prêtées au nucléaire sont contestables, notamment le fait qu'ils nous donnent une indépendance énergétique et qu'en plus, ils sécurisent notre alimentation en énergie. C'est vrai que le pétrole et le gaz viennent de régions dont la stabilité politique n'est pas établie avec certitude. Personne n'aurait idée de dire l'inverse. Bon, pas pour le gaz norvégien, mais bon, pour en tout cas celui qui vient d'autres régions du monde. mais en même temps, le fait d'avoir un parc nucléaire qui utilise pour l'essentiel les mêmes technologies de centrales n'est pas sans poser aussi quelques problèmes. On a bien vu que face à l'usure précoce d'un seul nombre de pièces et de la maintenance préventive qu'il avait à lui faire chez EDF, on a eu un taux de disponibilité des centrales qui a relativement baissé ces dernières années, qui a fait que toutes les centrales n'ont pas pu être disponibles au même moment. compte tenu du fait qu'on a un parc important qui avait de la puissance disponible et qu'on avait des centrales qui utilisaient d'autres technologies, ça n'a pas posé de problème depuis en dernière instance. On a pu, lors des pics de consommation d'hiver, importer un peu d'énergie de chez nos voisins. Mais imaginons ce qui se produirait si brusquement on découvrait qu'il y a une pièce particulière qui présente des signes d'usure communes dans tous les réacteurs et pour des raisons de sécurité importantes il faudrait la changer très rapidement. On pourrait se trouver dans une situation qui serait très délicate avec un arbitrage à rendre entre la sécurité d'approvisionnement et la sécurité tout court. L'autre chose c'est que nos centrales utilisent quand même de l'uranium que l'uranium n'est qu'une énergie de transition puisque autrement où vont les choses et surtout si le programme de multiplication des centrales tel qu'il est prévu au niveau mondial aujourd'hui se met en oeuvre devait être épuisé à la fin du siècle si bien que on ne peut pas dire que ce soit une énergie extrêmement durable de ce point de vue là. Ensuite la question c'est de savoir si les scénarios de sortie sont des scénarios réalistes ou non. si vous voulez je peux aussi répondre. C'est là dessus que je voudrais vous questionner si les réserves d'uranium ne sont pas illimitées on sait que celles de pétrole et de gaz ne le sont pas non plus et qu'en plus ce genre de produit a de graves inconvénients dans la pollution de la planète. Absolument il ne s'agit pas de remplacer l'énergie pour l'onde par une énergie qui dégage à effet de serre. Si la France qui connaît effectivement une situation singulière pour s'être doté de très nombreuses dans ce genre de nucléaire si la France choisit le scénario d'une sortie d'une éclair première question à votre avis quelle peut être l'échéance raisonnable est-ce que c'est 10 ans 15 ans 25 ans et deuxième question est-ce que quelles que soient les solutions retenues ça ne va pas entraîner un très net renchérissement des coûts de l'énergie avec tous les bouleversements évidemment que ça peut avoir sur notre modèle de développement notre économie et notre vie quotidienne bonne question mais bon c'est celle que j'attendais d'autant d'ailleurs que je sais comment essayer d'y répondre bon la première chose d'abord c'est qu'on voit bien à quel point on est sur des rails et à quel point l'idée qu'on pourrait sortir de cette économie du toujours plus est une idée qui a beaucoup de mal à pénétrer et on voit bien que quand on parle commence à parler un peu d'écologie c'est vrai que dans les grands partis de gouvernement ça va quand même s'appeler croissance verte donc on accepte l'idée de la verdir mais il ne faudrait quand même pas déconner on va quand même rester dans une logique de croissance or c'est vrai qu'un des défis qui nous est posé si nous prenions la décision comme je dis politique éthique de sortir du nucléaire parce que nous déciderions que c'est quelque chose qui est tellement important que ce n'est pas à la production de ces énergies d'énergie de s'adapter au mouvement de l'économie mais c'est au mouvement de l'économie de s'adapter aux normes éthiques qu'on se fixe sur les conditions dans lesquelles on va produire de l'énergie or c'est vrai que ce raisonnement est extrêmement difficile à intégrer par les décideurs et y compris je dirais par les journalistes je lisais encore je ne vais pas faire de pub sans arrêt au journal Les Echos mais c'était sous la plume d'un collègue avec qui je suis très ami par ailleurs et avec qui je partage beaucoup de choses en termes de déontologie de notre métier qui est Jean-Marc Vittori qui est un des éditorialistes des Echos mais il reprenait cet argument qui était bon c'est très bien les renouvelables c'est vrai qu'on a pu calculer que par le développement des renouvelables et avec l'idée que dans les prochaines décennies on aura sans doute des améliorations de rendement très importants notamment sur toute la filière photovoltaïque puisque au train où ça progresse au cours des dernières années si on continue à faire des preuves techniques de même ordre on va commencer à avoir des rendements vraiment intéressants mais ils disent le problème du renouvelable c'est que de fait sa production est flexible puisqu'il n'y a pas du vent forcément tous les jours partout le soleil ne brille qu'une partie de la journée bon tout ça est vrai or l'électricité ne se stocke pas donc c'est QFD on a besoin du nucléaire puisque le nucléaire il en produit en permanence d'ailleurs un des problèmes du nucléaire c'est que même on a beaucoup de mal à faire pour qu'il arrête de produire c'est un des problèmes d'ailleurs de l'usure prématurée du parc français c'est qu'on utilise un parc d'électricité nucléaire en l'obligeant à passer son temps à freiner à accélérer compte tenu du poids du nucléaire dans la production électrique pour s'adapter aux évolutions de la demande et en fait ce n'est pas fait pour ça le nucléaire est un système idéal pour ceux qui aiment le nucléaire mais d'abord pour produire la base et donc avec des centrales qui tournent toujours à plein régime bon mais passons là dessus ce qui est vrai c'est que le raisonnement part toujours de l'idée que la demande serait une donnée exogène sur laquelle on n'aurait aucune action et que donc le système d'offres de production électrique doit s'adapter à cette demande c'est quand même faire preuve d'une imagination limitée je ne vous cache pas que c'est vrai que si on est pour vouloir sortir du nucléaire pas demain c'est sûr qu'il y a un coup parti il faudra plusieurs décennies on est d'accord là dessus de toute façon il y aura un héritage à gérer on a des stocks de déchets extrêmement importants sur lesquels il va trouver des solutions et ne pas faire des choix qui auraient un caractère irrémédiable notamment un enfouissement non réversible donc il y a des choix à faire dans ce domaine et ensuite on aura de fait de toute façon des enjeux extrêmement importants au niveau du démantèlement des installations existantes donc de toute façon on n'a pas fini avec le nucléaire et pour longtemps bon c'est pas forcément une raison pour rien faire mais disons qu'il faut accepter cette idée mais ensuite il faut accepter l'idée que c'est peut-être aussi à la demande de s'adapter aux variations de l'offre avec une modification extrêmement importante de la structure de réseau une production beaucoup plus décentralisée de fait l'électronique nous permet aujourd'hui d'avoir des systèmes très différents des systèmes électriques classiques et qui fassent que de fait vous mettiez en oeuvre vos consommations électriques aussi en fonction de la disponibilité du courant avec éventuellement des systèmes qui vous permettent d'identifier quel est le prix du courant à tel ou tel moment et quelle est sa disponibilité et ça c'est des choses qu'on sait faire et qu'on saura faire de mieux en mieux surtout si en plus vous avez un maximum de production décentralisée qui fait que à un certain moment de la journée vous pouvez être vous-même consommateur et à d'autres moments vous êtes au contraire en situation d'envoyer du courant sur le réseau alors est-ce que c'est quelque chose qui aboutirait à modifier notre mode de vie je pense que les défis qui sont liés à l'économie soutenable vont très au-delà de la sortie du nucléaire parce que il y a très souvent là aussi dans le débat public un glissement imperceptible d'ailleurs même une candidate à l'élection présidentielle avait dérapé sur cette question lors d'un débat lors de la dernière échéance présidentielle entre la part du nucléaire dans la production électrique et la part du nucléaire dans l'ensemble de la consommation énergétique donc le nucléaire a un poids très important dans la consommation électrique mais si on prend là je ne voudrais pas dire de bêtises parce que le chiffre ne me vient pas à l'esprit mais je parle un peu du choix que mes voisins hoge la tête donc ils ont peut-être la connaissance du chiffre mais je pense que dans la dépense de consommation finale d'énergie compte tenu du poids des transports et du poids du chauffage domestique on est à 15 voilà j'allais dire entre 15 et 20 bon ouf donc j'étais pas trop loin bon donc on voit bien que le défi il porte sur les 85 autant que sur le 15 et l'enjeu aujourd'hui si on veut de fait s'orienter vers une économie soutenable il est effectivement d'aller vers un modèle dans lequel on fait des investissements extrêmement lourds pour réaliser des économies d'énergie et d'autres investissements très lourds pour développer la production de renouvelables avec une situation où on essaye de faire passer le nucléaire progressivement avec une diminution du nucléaire sachant que selon selon que selon le rythme de décroissance que vous choisissez et selon votre capacité à réduire la demande énergétique finale vous êtes dans une situation où vous pouvez sur une phase transitoire faire appel par exemple un peu plus à du gaz qui est quand même l'énergie fossile qui est la plus propre en termes de production de CO2 alors il y a une question que vous m'avez posée auxquelles je n'ai pas répondu qui était la question du renchérissement la question du renchérissement oui alors ça tombe bien vous avez remarqué qu'aujourd'hui précisément EDF vient de demander que le prix de l'électricité soit augmenté de 30% d'ici 2015 bon alors justement est-ce que c'est pas une des premières conséquences est-ce que c'est passé j'ai l'histoire de faire preuve d'un peu de démagogie je dirais que suite à la catastrophe de Fukushima j'avais décerné trois grands prix un grand prix de l'indécence donc à Henri Guénaud pour les propos qu'il avait tenu sur nos exportations un grand prix de la communicante la plus nulle à Anne Lauvergeon qui s'est empressé de dire qu'avec l'EPR on avait enfin un réacteur vraiment sûr ce qui était un peu inquiétant sur les 58 du parc existant quand même donc c'était pas fait pour nous rassurer et et quant à le prix du communicant qui nous prend vraiment pour des cons vous m'excuserez mais quand vous verrez à quel propos je ferai allusion vous ne pourrez qu'être d'accord c'était quand même Henri Proglion le patron de l'EDF qui avait dit à propos d'une question qui lui était posée sur le prolongement de la durée de vie des réacteurs et en particulier sur la question de savoir s'il fallait ou non fermer le réacteur de Fessenheim qui est le plus ancien et qui est soumis à un risque sismique il avait dit mais est-ce qu'on rebâtit les immeubles parisiens tous les 20 ans là on voit qu'il fait appel à l'intelligence du public cela dit je suis d'accord avec Henri Proglion il faut augmenter le prix de l'électricité il faut augmenter le prix de l'électricité je pense que de toute façon le prix du nucléaire est un prix artificiel il se trouve que l'EDF est aujourd'hui en situation de vouloir exiger un prix de revente du nucléaire à ses concurrents beaucoup plus élevé pour des raisons qui tiennent à l'organisation de la libéralisation du marché de l'électricité au niveau européen ça n'a rien à voir avec des préoccupations écologiques de l'EDF mais disons qu'eux souhaitent effectivement ne pas être en situation d'être contraints par l'autorité de régulation à vendre l'électricité à un prix faible et c'est vrai que d'un certain point de vue les écolos de ce point de vue là sont d'accord avec cette position pour des raisons qui tiennent à ce que le coût de production en l'état actuel des choses des énergies renouvelables est de toute façon beaucoup plus élevé que le prix officiel du nucléaire alors savoir si ce prix officiel du nucléaire est un vrai prix est une question elle qui est ensuite très discutée dans la mesure où une partie des coûts du nucléaire sont des coûts qui sont socialisés à la fois en amont parce qu'une grande partie de la R&D fondamentale etc. n'a pas été prise en charge par les exploitants et qu'il y a une très grosse incertitude sur ce que seront les coûts finales évidemment de la gestion des déchets et du démantèlement des installations vous savez même si Nantes n'est pas en Bretagne du point de vue des régions administratives mais que en montant légèrement au nord vous avez une très belle centrale dans les monts d'arrêt qui s'appelle Brénilis qui est à l'arrêt je crois depuis maintenant une vingtaine d'années et sur lesquelles le chantier du démantèlement avance à peu près à la vitesse d'escargot donc on voit bien qu'on est face à des problèmes qui ne sont pas résolus et toujours on voudra les résoudre ça va coûter sans doute très cher et donc de ce point de vue là le fait qu'on apprenne à payer notre énergie beaucoup plus cher me paraît une bonne chose ensuite est-ce qu'il y a une façon c'est comme la taxe carbone qu'on a malheureusement retirée mais c'est vrai qu'elle a été retirée parce qu'elle a été imposée dans des conditions qui la rendaient évidemment un populaire quand vous avez quand vous adoptez des mesures de renchérissement d'énergie il faut aussi accepter l'idée qu'on va commencer à introduire des tarifs qui ne suivent plus des logiques de dégressivité mais au contraire des logiques de progressivité c'est-à-dire que par exemple vous pouvez avoir une première quantité d'énergie qu'on considère comme la quantité d'énergie basique qui est un droit à l'énergie comme on peut avoir un droit à l'eau un droit un minimum de communication téléphonique parce qu'on considère que c'est un élément de base de la dignité de chacun de pouvoir accéder à cette quantité d'énergie qui est quasiment gratuite ou à un prix réduit avec donc des abonnements qui sont peu chers et ensuite une consommation qui devient très importante or la logique que suivent aujourd'hui les opérateurs et vous l'avez aussi dans l'eau ou dans les télécoms c'est plutôt de vous pousser à avoir des abonnements chers et éventuellement des consommations dont le prix est dégressif pour la mesure qu'elle progresse à se faire d'abord de la rente sur les abonnés qui sont captifs donc il faut au contraire inverser cette logique et ensuite vous pouvez évidemment fournir des aides massives aux ménages les moins aisés pour qu'ils puissent faire les investissements qui permettent de réduire leur consommation énergétique notamment au niveau de l'ensemble des consommations de chanfrage il reste des consommations très importantes pour ne pas parler des transports c'est clair qu'il faudra réduire les mobilités les mobilités subies si on veut pouvoir ensuite conserver les mobilités choisies avant de passer la parole à mes camarades je voudrais vous poser une dernière question tout aussi massive et gigantesque que les précédentes vous avez employé plusieurs termes lors de votre intervention vous avez parlé d'économie durable vous avez parlé d'économie soutenable vous avez parlé de l'éventualité de sortir du toujours plus quelle est votre position dans le vaste débat sur la décroissance alors là je vais montrer à madame Combe que j'ai un peu compris ce qu'il y a dans le hors-série qu'on vient de publier en disant que bon il y a un enjeu idéologique qui est clair qui est d'expliquer qu'aujourd'hui la croissance telle qu'elle est mesurée aujourd'hui n'est plus corrélée de manière évidente à la progression du bien-être c'est vrai que et ça peut se discuter mais disons que dans les décennies d'après-guerre où on avait un accès à une consommation de masse à ce nombre de produits etc un effort de reconstruction c'est vrai qu'il y avait un côté un peu je dirais soviétique de la croissance qui faisait que finalement la progression du PIB pouvait être assimilée à la progression du bien-être et d'autant plus qu'elle était assez bien corrélée à la progression de facteurs qualitatifs comme la progression de l'espérance de vie comme la progression du niveau d'éducation des facteurs qui sont pris en compte par exemple dans l'indicateur de l'indice de développement humain dans l'IDH c'est moins vrai aujourd'hui ce qui caractérise les études qui sont faites sur ce sujet c'est que de fait il y a une dissociation croissante de la croissance et de la progression du bien-être on peut toujours débattre de savoir si c'est parce que c'est la croissance ou si c'est la qualité de cette croissance mais dès lors qu'on se pose déjà la question de la qualité de cette croissance c'est qu'on rentre dans un débat sur au fond quelles sont les finalités de l'économie comment tout ça doit fonctionner et une fois qu'on a accepté l'idée qu'il faut se poser ces questions finalement le débat croissance ou décroissance me semble un peu vain alors je vais faire un petit détour par la théorie économique pour l'expliquer vous savez la croissance au fond mesure l'évolution du PIB d'une année sur l'autre donc pour mesurer l'évolution du PIB vous calculez en valeur sur le plan économique l'ensemble de ce qui a été produit et vous comparez cette valeur à ce qui a été produit l'année précédente le problème c'est que pour voir s'il y a eu croissance ou pas il faut évidemment avoir des valeurs comparables et donc déduire l'inflation pour calculer l'inflation vous êtes amené en fait à comparer la valeur pour un certain nombre de biens un panier de biens d'une année sur l'autre vous me suivez toujours donc il est évident que si vous comparez le prix des poireaux à l'année N par rapport à l'année N-1 vous pouvez tout à fait faire une comparaison pour autant qu'elle soit lissée sur l'ensemble de l'année parce que c'est sûr que si vous comparez le lendemain d'un jour de gel par rapport à un jour où il faisait par contre un temps tempéré votre statistique va être très mauvaise sur le poireau donc il faut tenir compte de tous ces effets là etc mais c'est vrai que tant que vous avez affaire à des biens comparables vous pouvez à peu près calculer un indice d'inflation et comme vous pouvez calculer un indice d'inflation en le déduisant de l'évolution de la valeur de la production aux deux années vous en déduisez un taux de croissance le problème c'est que de fait l'évolution de notre société se caractérise par le fait que les biens que nous produisons les services que nous produisons se modifient d'une année sur l'autre ils se modifient dans leur qualité et ils se modifient effectivement dans leurs caractéristiques si vous comparez aujourd'hui notre niveau de vie à ce qu'il était il y a dix ans vous constatez qu'aujourd'hui dans une famille avec deux adolescents bien souvent vous allez avoir quatre abonnements au téléphone mobile malheureusement parce que ça coûte cher et c'est un des facteurs qui explique par exemple qu'une très grande partie des français sont persuadés que l'introduction de l'euro a été un facteur d'inflation tous les statisticiens vous expliquent que non et ils ont raison mais dans le même temps tous les français ont raison de ressentir que ces dernières années ont été marquées par une baisse de leur pouvoir d'achat parce qu'un grand nombre de dépenses contraintes se sont développées parce que les loyers qui sont mal pris en compte dans l'indicateur de l'INSEE ont eu plutôt tendance à s'élever avec la spéculation foncière et que vous avez toute une série de dépenses contraintes factures énergétiques factures de communication abonnements internet qui sont venus se rajouter et en fait se déduire du revenu disponible qui vous permet de faire les courses d'acheter tout le reste si bien que quand vous avez moins d'argent pour acheter ce que vous désirez acheter vous avez évidemment l'impression que les prix montent d'autant plus que les prix qui baissent on trouve ça normal et que les prix qui montent ça effectivement on trouve ça désagréable donc l'important simplement c'est que vous reteniez le fait que le concept de croissance peut avoir un sens pour comparer la production d'une année sur l'autre éventuellement de l'année suivante sur l'année sur l'autre mais à 30 ans de distance dire aujourd'hui nous sommes 10 fois plus riches qu'il y a 30 ans ça n'a plus aucun sens la seule chose qui peut avoir un sens à une échelle de temps longue ce sont des appréciations qui sont des appréciations beaucoup plus qualitatives et ces appréciations beaucoup plus qualitatives elles ne relèvent plus de la compétence de l'économiste elles relèvent du débat démocratique elles relèvent de l'appréciation que nous portons tous sur ce que doivent être les finalités de l'économie ce que doivent être les objectifs que nous poursuivons est-ce que ce que nous poursuivons c'est les preuves de l'espérance de vie est-ce que nous poursuivons c'est un monde où il y a de la cohésion sociale un monde où il y a peu d'inégalités un monde où les jeunes s'insèrent correctement sur le marché du travail où les personnes âgées vivent dignement où est-ce que ce qu'on veut c'est d'abord payer moins d'impôts etc. donc c'est des choix sociaux dont il faut débattre dont il faut discuter et c'est vrai que sur ce plan je dirais que la question croissance et décroissance est une question un peu dépassée alors si je ne veux pas totalement être démago je dirais que ce qui est vrai c'est qu'on peut tout à fait être dans une économie où certaines productions croissent et continuent à croître c'est-à-dire si on décide demain de tous apprendre la musique et qu'au lieu de le faire bénévolement avec un voisin qui sait et nous qui ne savons pas nous le faisons en prenant des cours de musique nous le faisons en allant dans des conservatoires municipaux financés par des prélèvements obligatoires qui rentrent dans le PIB ça produira de la croissance donc la musique peut produire de la croissance inversement c'est clair que si on veut être sur une économie réellement soutenable il faudra faire décroître un certain nombre de consommations matérielles et on l'a bien dit à l'instant sur l'énergie le vrai défi auquel on est confronté et ça il ne faut pas se raconter d'histoire là-dessus c'est que pour l'instant historiquement on n'a pas d'exemple on a des exemples de pays qui arrivent à des niveaux d'indicateurs de bien-être ou d'idéage d'indicateurs de développement humain extrêmement élevés avec par exemple des intensités énergétiques du PIB beaucoup plus faibles que d'autres si vous prenez les pays nordiques par exemple ce sont des pays qui en dépit d'un climat qui est quand même un climat assez sévère ont des intensités énergétiques beaucoup plus faibles que les Etats-Unis par exemple d'Amérique alors que leurs indicateurs de développement humain sont bien supérieurs parce que c'est des pays moins inégalitaires et avec une très bonne isolation des bâtiments donc espérance de vie élevée le taux d'éducation élevé et finalement des consommations énergétiques relativement limitées pour autant on n'a pas d'exemple de pays où la progression du bien-être a pu être décorrélée totalement de la consommation d'énergie ou de marchandises c'est-à-dire on n'a pas pour l'instant d'exemple de pays qui soit engagé dans un cheminement de décroissance des productions matérielles avec une progression du bien-être et c'est vrai que de ce point de vue-là il faut je ne suis pas ici pour sous-estimer les défis qui sont devant nous parce qu'on peut juger que c'est de l'ordre du souhaitable et en même temps assumer le fait que ce soit difficile c'est vrai que le fait que nous soyons dans des sociétés de service que désormais à peu près 80% des emplois sont dans les services aujourd'hui ne veut pas dire pour autant que notre économie a été dématérialisée bien au contraire c'est-à-dire on est dans une économie où l'extrême efficacité de la production industrielle l'extrême efficacité de la production agricole et le recours de plus en plus important aux importations pour satisfaire une partie de notre consommation de produits industriels fait qu'on peut consacrer l'essentiel de l'activité humaine à produire des services pour autant ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui on ne consomme pas plus de marchandises qu'on en consommait il y a 20 ans ou il y a 30 ans ne serait-ce que parce qu'on est de plus en plus dans une civilisation du jetable du fait précisément de la baisse continue du prix des marchandises Philippe votre propos je veux dire induit ou soulève beaucoup de questions et la question que j'ai envie de vous poser c'est si on veut changer de modèle en quelque sorte puisque quelque part c'est c'est ce que vous vous dites c'est de toute façon incontournable quelque part où est-ce que ça commence c'est à dire qu'on voit bien qu'on est dans une économie mondialisée et on nous dit ça très souvent pourquoi est-ce que nous changerions de modèle alors que c'est les autres qui vont profiter de voilà alors je vais citer un exemple local il y a quelques années il y a eu des états généraux autour de l'énergie qui ont été organisés par la région ici pays de la Loire avec des débats intéressants et un certain nombre d'acteurs notamment s'agissant de l'électricité on est dans une région qui a une sous capacité de production avec des risques de coupures tous les hivers enfin pour le moment il n'y en a pas mais en tout cas on est très dépendant d'une énergie importée on va dire importée des régions voisines et lors de ces assises sur l'énergie il y avait non pas en débat mais il y avait un projet de créer une centrale combinée gaz qui fonctionne aujourd'hui qui est en service les représentants de gaz de France c'est là c'est une centrale de 400 mégawatts qui est le long de l'estuaire de la Loire et dans les échanges un certain nombre d'acteurs disaient ne faisons pas cette centrale et réduisons nos consommations arrêtons de consommer toujours plus d'électricité et donc faisons le pari ne construisons plus de moyens de production d'électricité qui va prendre ce risque là aujourd'hui c'est dans notre système ça n'est pas évident qui prend le risque de ne pas faire une ligne à haute tension parce qu'il y a des entreprises à alimenter et que si on ne fait pas la ligne peut-être des entreprises ne s'implanteront pas sur le territoire alors j'imagine que vous n'avez pas la réponse à ma question mais est-ce que ces questions là se traitent au niveau européen pour ne prendre que l'Europe alors que sans doute le nucléaire c'est plutôt mondial par exemple voilà où est-ce que ça commence par quel bout on tire le fil c'est un peu la question que j'ai envie de vous poser et du coup est-ce que les territoires puisque c'est un des aspects qui nous intéressent ici est-ce que les territoires ont un rôle à jouer est-ce que c'est eux qui peut-être sont ceux qui démarrent oui le le débat que vous posez c'est tout le débat politique qu'on a eu depuis 20 ans sur la question de 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 l'adaptation au changement climatique qui doit qui doit faire des efforts les pays riches disent on peut pas changer de mode de vie du jour au lendemain les pays pauvres disent tout le stock de CO2 c'est vous qui l'avez produit laissez-nous nous développer notre consommation par tête reste notre production par tête de CO2 reste infiniment inférieure à ce qu'est la vôtre donc c'est vrai qu'avec un débat comme ça ensuite si vous êtes un petit pays en plus vous dites de toute façon moi si je fais des efforts ça change rien les autres vont être en freerider sur les efforts ils vont profiter au contraire des efforts que je vais faire donc il faut au contraire que bon on pourrait faire une analogie en disant que c'est vrai que on est constamment dans des situations comme ça au niveau international si vous prenez la situation de l'euro la situation des déficits tout ça on est exactement dans la même situation où il y a la possibilité d'être passagers clandestins sur la vertu des autres on voit bien qu'au bout d'un certain moment il y a des problèmes qui se posent et qu'on est bien forcé de les régler en mettant en oeuvre un peu plus en déplaçant le niveau de la souveraineté sur ces questions à un niveau supérieur donc si vous prenez la question du changement climatique on voit bien qu'entre les négociations antérieures l'échec de Copenhague qui était qui moi ne m'a pas surpris parce que ça a été très médiatisé par les responsables politiques notamment en France mais quand on suivait ce qu'était la position de négociation des uns et des autres trois semaines avant la conférence on savait très bien qu'un accord n'était pas possible ce qui était surprenant c'est qu'autant de chefs d'état viennent se déplacer pour aboutir à un échec s'ils avaient été plus malins ils seraient allés à Cancun ils auraient eu une plus belle photo ils auraient pu sourire il fallait cet échec sans doute pour arriver non pas à un accord à Cancun mais à une déclaration commune d'intention qui laisse espérer d'avoir un accord l'an prochain d'Urban c'est ça mais c'est vrai que ça a été très difficile d'accepter que les indiens commencent à accepter l'idée qu'eux aussi devaient faire des efforts et c'est vrai que les chinois eux-mêmes commencent à prendre conscience du fait du niveau d'émission qui est de leur que ils ne peuvent plus être en freerider sur la production mondiale de CO2 qui deviennent eux aussi au premier rang des victimes potentielles du changement climatique et donc on voit bien que les conditions se rapprochent pour que des compromis soient établis alors je ne suis pas très optimiste je veux dire est-ce qu'on va réussir à faire des compromis qui seront à un niveau tel qu'on arrivera à se maintenir sous la limite des 2 degrés bon pour l'instant rien n'est établi rien n'est acquis mais je veux dire par rapport au niveau de pessimisme insondable dans lequel j'étais à voir la position des acteurs il y a un an on ne peut pas dire qu'on est reculé même si de fait les décisions qui ont été prises n'ont pas été à l'auteur des enjeux et puis on voit bien que dans tous les débats nationaux aussitôt je veux dire il y a eu un après Copenhague extrêmement négatif dans le processus de décision nationale ça a été effectivement très démobilisateur pour chaque gouvernement mais je pense qu'il y a de fait toujours un conflit entre une situation inégalitaire qui fait que chacun n'a pas les mêmes intérêts et où les moins dotés ne voient pas pourquoi ils se serraient la ceinture pour sauver la situation des mieux dotés la conscience collective du fait qu'il faut faire quelque chose et la tentation qu'ont toujours certains de jouer les passagers clandestins sur les efforts réalisés par d'autres et c'est le défi qui est donné à nos gouvernants d'essayer de sortir de là par le haut alors si on en revient je te parlais de ça parce que c'est une excellente analogie pour répondre à la question que vous avez posée on voit bien quels sont les défis auxquels on est confronté en termes de gouvernance la question elle est toujours entre donner le bon exemple et ne pas être le con qui effectivement se sacrifie devant les autres bon dès lors que le kérosène demeure non taxé et que beaucoup de gens ont envie de partir en vacances en charter faut-il ou non construire un grand aéroport dans l'ouest j'ai entendu dire que c'était un sujet de discussion quelque part où Notre-Dame oui Notre-Dame se manifeste dans les Landes voilà donc même à Paris on en a entendu parler bon c'est vrai bonne question ça aurait bien de donner une réponse je pense que la salle elle-même doit être partagée sur cette question mais il n'y a pas de réponse simple à ces questions on pourrait moi j'aurais tendance à donner des éléments de mode d'emploi c'est vrai que plus le cadre est défini à un niveau global et plus les choses sont simples maintenant dire au niveau local on continue à se comporter comme des sagouins tant que le cadre global n'a pas bougé n'est pas forcément la meilleure façon de faire bouger le cadre global on n'est pas forcé d'en faire 10 fois plus que son voisin mais je veux dire on n'est pas forcé de faire 10 fois moins bien ça c'est déjà une première chose la seconde chose c'est que parfois faire mieux peut être aussi un facteur d'efficacité et de compétitivité donc c'est vrai que si on part de l'idée que de toute façon la transformation de nos modes de production de nos modes de consommation va être une contrainte qui va s'imposer soit par la décision démocratique soit par les catastrophes qui seront imposées à tous il y a le fait de s'engager là-dedans et de réfléchir et de faire des efforts de recherche et d'investir dans ces domaines ça peut être un coût ça peut être aussi quelque chose qui finisse par être rentable l'autre question auxquelles on peut également répondre mais là qui est plus générale je pense qu'un des grands un des grands freins un des grands freins qui est aujourd'hui à la prise de décision dans le sens d'une économie qui soit plus soutenable il y a deux grands freins à mon avis qui sont d'une part le fait on l'a dit sur les faits de serre qui sont les inégalités du monde et c'est vrai que le fait que notre société une société qui soit devenue plutôt plus inégalitaire au cours des dernières années n'est pas un facteur favorable n'est pas un facteur favorable parce que d'une part cette inégalité se traduit à la fois par une explosion des hauts revenus bon ça c'est une chose mais elle se traduit aussi par le fait qu'une partie de la population vit dans la précarité et dans la pauvreté et du coup c'est vrai que le tout discours décroissanciste par exemple c'est un discours qui passe très mal parce que d'une part ceux qui profitent le mieux de notre société n'ont pas forcément l'intention de renoncer à leurs privilèges et que une partie des autres ont soit peur de tomber dans une situation plus difficile et ils assimilent une croissance plus faible au chômage etc à tout ce qui provoque la pauvreté et la précarité soit aspire effectivement à monter vers le haut mais c'est vrai que dans une société où chacun se compare à celui qui est au-dessus on n'est pas dans des dispositions qui sont très bonnes pour favoriser des mesures qui seraient des mesures d'aller vers moins de croissance économique alors il y a un autre facteur qu'il faut prendre en compte aussi c'est que la façon dont notre mode de vie est organisé fait qu'une grande partie de la population aspire légitimement à consommer plus parce que de fait ce n'est pas seulement qu'elle n'accède pas à des biens à l'utilité ou des services à l'utilité douteuse qui nous sont brandis par la pub je veux dire j'ai effectivement dépassé depuis un certain temps l'âge de 50 ans sans avoir une Rolex et je m'en porte très bien et ça va très bien pour moi merci bon j'ai mes petites habitudes de luxe aussi comme tout le monde mais ils ne sont pas dans ce domaine bon c'est plutôt dans l'ordre alimentaire chez moi mais bon en revanche vous avez une grande partie de la population qui vit dans des logements qui sont bruyants mal isolés parfois mal chauffés etc et qui aspirent effectivement à avoir un logement correct ces gens là si vous leur dites vous êtes des nantis ils font consommer moins etc c'est inaudible et ils ont raison ils ont raison donc on voit bien que le fait de produire peut-être un peu moins de Rolex et un peu plus de logements sociaux c'est aussi des arbitrages pour rendre acceptable une société qui se fixerait d'autres priorités parce que tant qu'on est dans une situation où une grande partie de la population n'accède pas à une consommation qui est celle qui permet de satisfaire aux normes de bien-être minimales telles qu'elles sont portées par la norme sociale moyenne c'est à dire toute cette partie de la population aspire légitimement à avoir plus de croissance et plus de revenus puisque dans son esprit à tort ou à raison la croissance est synonyme de revenus complémentaires donc lutter contre les inégalités avoir une gouvernance au niveau central et ensuite on est face à des défis de gouvernance politique qui est une des raisons qui tire la croissance aujourd'hui c'est aussi la volonté de puissance des états et on est dans une situation de cercle vicieux qui est que les défis écologiques auxquels nous sommes confrontés et notamment les pénuries annoncées d'un certain nombre de matières premières on voit bien par exemple avec la question des terres rares chinoises les défis auxquels on est confronté sur l'accès à un certain nombre de matières premières incitent encore plus les états à aller vers une puissance qui leur permettent de sécuriser leur approvisionnement c'est à dire si la Chine aujourd'hui est en train de construire à vive allure une marine de guerre des porte-avions etc c'est qu'elle considère qu'il n'y a pas de raison que les états-unis qui aient le droit de contrôler les conditions dans lesquelles le détroit d'Ormus est ouvert dès lors qu'elle est une grosse importatrice de pétrole du Gros-Orient donc là je peux dire que ça me dépasse un peu oui je voulais vous interroger sur les politiques de croissance je voulais vous interroger sur les inégalités sur les territoires mais bon c'est des sujets qui ont déjà été abordés puis je pense qu'ils reviendront dans les questions que la salle vous posera alors je vais revenir un petit peu sous un autre angle sous l'actualité internationale que Thierry a commencé mais en faisant un raccord avec un de vos prédécesseurs ici il y a deux mois Hervé Lorenzi autour des questions qui lui ont été posées sur la crise l'actualité internationale a un petit peu pour le moment mis de côté toutes les questions autour de ce qu'on appelle communément la crise qui n'en est sûrement pas une en tant que telle Hervé Lorenzi nous a expliqué que selon lui une des raisons majeures des dérégulations économiques était le transfert massif il a cité un chiffre de l'ordre de 6 à 7% de la valeur ajoutée donc quelque part de la valeur ajoutée des pays occidentaux donc quelque part du PIB vers des nouveaux pays et que selon lui c'était une des raisons principales des déséquilibres économiques qui se traduit par les équilibres financiers qu'on a pu constater les dérégulations financières alors moi simplement parce que c'est aussi un sujet massif mais je voudrais avoir plutôt vos regards vos clins d'œil sur la crise est-ce qu'on est en train d'en sortir de ne pas en sortir l'Europe est-elle en train d'éclater dans ce contexte-là l'euro est-il menacé quelles en sont les conséquences sur les politiques de croissance et dans cet enjeu-là pour revenir un petit peu chez nous en France quels sont nos atouts pour faire face à tout cela en trois minutes c'est la question c'est la question bon si si on reprend l'historique de la crise vous avez d'une part une crise financière localisée d'abord aux Etats-Unis à travers la la finance hypothécaire la crise des subprimes et qui du fait des mécanismes que les banques ont développés notamment la titrisation qui leur permettait de répartir le risque a eu aussi pour effet de le disséminer si bien que une crise qui était une crise relativement locale et sur un comportement limité du marché immobilier américain s'est transformée en une crise financière mondiale qui a semé le doute sur la valeur de toute une série de classes d'actifs et qui par des effets de répercussions a menacé de faire sauter le système financier mondial ça a provoqué ensuite une incertitude sur le plan économique qui ont eu un effet récessif et il a fallu ensuite que les Etats pour éviter que l'économie mondiale tombe en dépression se substitue à la demande privée pour soutenir l'activité économique via des déficits publics très importants des visites publiques qui nous ont évité de tomber dans la dépression donc qui étaient nécessaires et utiles mais qui font se succéder à cette crise finalement financière économique aujourd'hui une crise de la dette dont on voit les répercussions aujourd'hui en Europe avec des incertitudes qui touchent sur la soutenabilité de la trajectoire d'endettement d'un certain nombre d'États et notamment pour l'instant d'un certain nombre d'États du sud de l'Europe si on considère que l'Irlande est au sud bientôt je le dis simplement bon mais puisque madame Duflo a parlé du sud également en parlant de la Chine nos repères changent avec ce monde en plein bouleversement donc les alors si on revient en arrière je veux dire il y a eu la crise financière mais derrière il y avait d'autres facteurs il y a eu aussi la crise d'un modèle de croissance qui était un modèle de croissance très inégalitaire et dans lequel d'une part c'est l'emploi qui est devenu la variable d'ajustement et où finalement le court-termisme des entreprises les stratégies de délocalisation les stratégies de repli sur le métier de base etc tout ça a fait qu'il y a eu une insécurisation croissante de l'emploi et dans un contexte de mondialisation et de mise en concurrence croissante le sentiment est qui s'est vérifié en partie qu'une partie du salariat était de plus en plus soumise à la concurrence alors qu'une partie effectivement des quatre dirigeants eux étaient susceptibles de valoriser leur revenu à l'échelle internationale en gros le revenu des traders et des dirigeants s'alignait sur ceux de Manhattan et les ouvriers étaient eux invités à s'aligner sur ceux de Shanghai ou de Shenzhen donc c'est évidemment exagéré de le dire comme ça mais c'est vrai qu'il y a eu cette tendance elle a été ressentie comme telle par la population on en voit les effets politiques aujourd'hui malheureusement et c'est c'est vrai que c'est une des manifestations de la crise parce que la stagnation des revenus du bas de l'échelle notamment aux Etats-Unis explique aussi le recours à l'endettement comme solution pour continuer à consommer et dans un contexte où la Fed la banque centrale américaine a été assez généreuse dans l'attribution du crédit vous avez une relation entre l'endettement croissant des Etats-Unis à l'égard de la Chine après le Japon pour financer ces déficits une population qui consomme finalement qui n'a pas les moyens de consommer par une croissance des revenus qui seraient alimentés par une redistribution des gains de productivité et à ceci s'ajoute le fait que la croissance générale des pays émergents tire vers le haut le prix des matières premières ce qui contribue parce que ça a quand même été ça la crise d'abord en 2008 avec le pétrole qui flirte avec les 150 dollars et les émeutes de la faim liées à l'explosion du prix des matières premières alimentaires au sud un contexte de raréfaction effectivement ou de renchérissement d'un certain nombre du prix des matières qui est un facteur de retour de l'inflation voilà si on prend tout ça bout à bout est-ce qu'on en est sorti la réponse est non la réponse est non en sens que les décisions qui ont été prises dans le cadre du G20 pour empêcher la finance de recommencer à faire les mêmes bêtises mettre du temps à être discuté mettre du temps à être implanté moi contrairement à ce qu'on pourrait imaginer je ne fais pas partie de ceux qui disent que rien ne se fait les choses mettent du temps les compromis sont difficiles il y a eu un certain nombre de décisions qui ont été prises aux Etats-Unis notamment pour limiter la capacité des banques à jouer avec leur propre argent c'est-à-dire faire des opérations sur compte propre qui vont dans le bon sens aussi sur la régulation des dérivés on est plutôt en retard en Europe finalement sur ces questions mais c'est encore trop tôt pour dire qu'il ne se passera rien mais c'est vrai qu'on a envie que ça arrive plus vite même chose sur les paradis fiscaux sur ces questions mais on ne peut pas dire que rien n'a changé il y a quand même des commissions qui travaillent il y a quand même un mouvement non pas citoyen parce que c'est des questions très techniques mais il y a quand même des débats et on a aussi une partie des entreprises hors du secteur financier qui sont assez favorables à l'idée que ce soit mieux régulé parce qu'elles n'ont pas quand même apprécié beaucoup les conséquences qu'elles ont subies du fait des bêtises du secteur financier et des revenus exorbitants que le secteur financier continue de se verser donc il y a un débat qui est aussi un débat au sein du monde économique ce qui est aussi un facteur de faire avancer les choses ce n'est pas seulement les titulaires du RSA qui trouvent que les traders gagnent trop il y a aussi une partie des patrons qui trouvent ça qui est parfois plus efficace pour arriver à réguler leur revenu donc ça ça avance moyennement si vous prenez la question des déséquilibres macroéconomiques mondiaux les excédents chinois les déficits américains on voit bien que la stabilisation n'est pas encore à l'ordre du jour d'une part on voit bien que la Chine n'est pas pressée de réévaluer le ban mais elle défend finalement relativement à juste titre le fait que la stabilisation viendra d'abord de la réorientation progressive de sa croissance vers une croissance tirée par la demande intérieure et de ce point de vue là les politiques de relance extrêmement importantes qui ont été faites en Chine pour éviter de subir les conséquences de la crise avec succès d'ailleurs vont plutôt dans ce sens alors il faudra voir comment va évoluer l'excédent chinois sur l'ensemble de l'année 2011 mais on peut espérer que la croissance de la demande interne chinoise ait des effets de rééquilibrage progressif au niveau des Etats-Unis c'est plus compliqué parce que les Etats-Unis se trouvent dans une situation où en dépit du fait que l'économie tend à repartir mais a fait quand même beaucoup de modération la situation de l'immobilier n'est pas très demeure pas très bonne c'est un élément important de la croissance américaine et le taux de chômage surtout reste élevé or les Etats-Unis ont déjà utilisé plusieurs cartouches la situation parlementaire auquel est confronté Obama lui donne peu de marge de manœuvre et c'est vrai que la politique budgétaire expansive qu'il a pu mener au cours de l'année 2009 il est plus en position de la mener aujourd'hui de la même façon et c'est vrai que du coup il compte beaucoup sur la Fed pour mener une politique de planche à billets on peut bien l'appeler comme ça puisqu'elle rachète finalement des obligations sur le marché secondaire mais c'est vrai qu'il y a une grosse incertitude sur la soutenabilité de cette politique avec le risque d'un effondrement du dollar dont on ne sait pas très bien quelles seraient les conséquences alors si vous prenez ensuite d'autres facteurs qui sont la dynamique des inégalités on ne peut pas dire qu'il y ait quoi que ce soit qui ait été pris pour arriver à la limiter de manière évidente notamment sur le plan fiscal que ce soit en France dans le reste de l'Europe mais aussi aux Etats-Unis le retour des républicains n'est pas de nature à permettre la remise en cause des cadeaux fiscaux qui avaient été accordés par Bush au plus aisé et si vous prenez ensuite le débat sur le plan des risques écologiques et de la montée des prix il suffit d'ouvrir le journal en ce moment pour voir qu'on est revenu par exemple à des niveaux du prix d'énergie relativement élevé que de fait cette crise est une crise qui n'a pratiquement pas touché les émergents et que de fait l'explosion notamment de la consommation énergétique chinoise et indienne avec la progression exponentielle du parc automobile n'est pas de nature à être rassurante sur l'inflation importée résultant de la hausse du prix des matières premières qu'on va subir dans les années à venir donc est-ce qu'on est sorti de la crise la réponse est clairement non alors ensuite d'un autre point de vue on a évité la catastrophe on a connu un moins 3 là on revient à 1.5 ce qui est en cause c'est qu'on reste un des pays les plus riches du monde on est très jaloux de la croissance chinoise mais le revenu par tête chinois est un revenu qui reste incroyablement faible le parc le capital installé en Chine en termes d'infrastructures de qualité du système de soins tout ce qui fait la caractéristie du système éducatif etc. reste extrêmement en retard sur ce qu'on a dans nos pays donc on a des problèmes de riches on a des problèmes de riches de fait on a du mal à trouver une solution pour les 4-5 millions ou 6-7 millions de personnes qui sont aujourd'hui en difficulté sur une population qui fait quand même maintenant 65 millions d'habitants une vraie interrogation sur la capacité dans le cadre des mécanismes de notre économie à intégrer à réinsérer ces personnes dans une économie qui soit une économie normale fondée sur l'emploi etc. c'est vrai que c'est compliqué de distribuer du revenu dans une société du travail bon ça fait partie des défis auxquels seront confrontés je pense les futurs gouvernements en particulier après 2012 l'autre question qui vient derrière ce que vous avez dit c'est la question de l'Europe alors sur l'Europe je dirige une rédaction qui a été favorable à l'euro et qui même appelé à voter oui au traité constitutionnel donc on était l'extrême gauche du oui non alors ça n'est pas très loin à l'extrême gauche non mais je vous le dis moi ça ne vous dérange pas je n'ai pas de honte à ça et je ne le regrette pas et j'entends maintenant certains d'ailleurs parfois y compris parmi les partisans du don j'entendais José Bové l'autre jour et l'argumentation qu'il développait était exactement conforme à celle que je développais à l'époque donc ça m'a profondément réjoui j'aimerais entendre également Laurent Fabius faire une petite autocritique malheureusement je ne l'entends pas bon mais ceci étant dit je dirais que quand on a approuvé l'euro on l'a approuvé non pas pour des raisons économiques mais pour des raisons politiques on était dans un contexte où l'Allemagne se réunifiait et où le Deutschmark qui dans le cadre du système monétaire européen était l'ancre du système monétaire européen et en fait c'était la Bundesbank qui faisait la politique monétaire pour l'ensemble de l'Europe l'Allemagne a accepté de sacrifier en fait sur l'autel de sa réunification son pouvoir monétaire ça a été un sacrifice important pour les allemands dans la mesure où la stabilité de la monnaie avec ce qu'ils avaient vécu pendant l'entre deux guerres était un des symboles à la fois de leur prospérité et de leur stabilité retrouvées donc il y a un lien entre la stabilité monétaire et l'idée de la démocratie en Allemagne c'est quelque chose de très fort dans l'imaginaire allemand nous en France il y a l'idée que le franc soit stable c'est quelque chose qui n'a strictement rien à voir avec la démocratie française c'est totalement inimaginable pour nous pour les allemands c'est important et il se trouve que c'est avec eux qu'on fait l'Europe donc il faut s'en rendre compte la seconde chose c'est qu'ils ont accepté ça mais ils l'ont accepté avec des contreparties la contrepartie c'était que de fait les avantages qui tiraient de la stabilité de la monnaie ne leur soient pas volés par le comportement irresponsable des pays avec lesquels ils rentraient dans ce pacte monétaire mais il faut bien voir contrairement à ce qui a été dit en France là je fais un petit détour historique sur les fameux critères de Maastricht les plus vieux d'entre vous s'en souviennent ils sont assez nombreux les fameux critères de Maastricht on nous expliquait que c'était un carcan etc or que s'est-il passé c'est que tous les pays qui ont voulu rentrer dans l'euro sont rentrés dans l'euro qu'ils respectent ou non les critères notamment l'Italie et la Belgique sont rentrés dans l'euro alors qu'ils avaient un taux d'endettement qui était de l'ordre de 110 à 120% de leur PIB respectif alors que la règle absolue c'était pas plus de 60 ce qui prouve bien que la dynamique politique de l'euro était telle qu'il était hors de question qu'on puisse refuser de participer à cette année des pays qui étaient des fondateurs de l'époque du club d'Europe et inversement de la même manière il était hors de question de ne pas laisser rentrer un pays comme l'Espagne ou le Portugal parce que c'est vrai que leur entrée dans l'Europe était le symbole de leur démocratie retrouvée après une très longue période de dictature et bon l'euro faisait partie du package en quelque sorte alors ensuite ça s'est pas très bien passé et ça s'est pas très bien passé pour différentes raisons d'une part parce que l'Allemagne suite au choc de la réunification a mené avec obstination une politique de stagnation du pouvoir d'achat des salaires qui assorti à son excellence industrielle lui a permis de dégager des excédents très importants à l'égard du reste du monde certes mais aussi à l'égard du reste de la zone euro donc de fait on est confronté à une sorte de déficit de poursuite d'une politique de désinflation compétitive dans le cadre d'une monnaie unique de la part de l'Allemagne elle peut s'expliquer pour les raisons que j'ai dit du fait que l'Allemagne s'était inquiétée pour sa compétitivité après le choc de la réunification et le coût de la réunification pour l'Allemagne donc il y avait un gros débat en Allemagne sur la compétitivité du standard de l'Allemagne c'est la compétitivité de notre territoire comme un territoire de compétitivité mais c'est vrai que la façon dont cette politique a été poursuivie avec obstination a eu des effets négatifs sur le reste de l'Europe mais inversement ne mettons pas tout sur le dos des Allemands parce que le côté l'Allemagne paiera ça a marché pendant un certain temps ils ont été très méchants pendant une époque bon mais les gens qui sont au pouvoir en Allemagne maintenant ils n'étaient pas nés en 1945 donc ils en ont un peu marre de devoir toujours payer plus que les autres il faut bien voir qu'aujourd'hui l'Allemagne contribue pour 0,9% de son PIB au budget européen alors qu'elle en tire pour 0,46% de son PIB c'est-à-dire que chaque année en gros elle donne 0,5% de son PIB et c'est pas rien c'est pas rien 0,5% du PIB allemand à l'ensemble des autres nations européennes et notamment en partie à la France ça permet à nos betteraviers d'acheter des Mercedes bon non tout le monde est content ça va pas être vu mais enfin bon c'est toujours des Mercedes de moins dans lesquelles roulent les ouvriers allemands oui qui sont obligés d'acheter des Scénic ou des 308 peu bon peut-être des Golf parfois donc c'est pour ça que l'Europe est quand même une expérience intéressante donc je dis que les allemands ont fait ce type de bêtises mais on peut d'être trop exportateurs trop en excédent mais en face vous avez aussi des pays qui ont fait des bêtises parce que des pays comme l'Espagne l'Irlande ont tiré un bénéfice considérable de l'euro dans la mesure où au lieu d'avoir des taux d'intérêt à long terme très élevés du fait du risque inflationniste ou du risque de dévaluation auquel ils étaient confrontés intérieurement ils se sont mis à pouvoir emprunter à des taux très faibles et notamment par exemple l'Espagne s'est trouvée dans cette situation qui fait que ayant encore une inflation assez élevée elle s'est retrouvée dans une situation où elle bénéficiait de taux d'intérêt négatif c'est-à-dire que compte tenu du fait qu'il y avait une légère inflation elle empruntait à des taux qui étaient plutôt inférieurs au taux de l'inflation au taux de progression des revenus si bien que quand vous empruntiez la part des remboursements était chaque année inférieure en pourcentage de votre revenu ce qui est évidemment une sacrée incitation à emprunter toujours plus et on s'est retrouvé dans cette situation paradoxale que la règle européenne qui était qu'il fallait être dans une situation de stabilité budgétaire enfin d'éviter d'avoir des déficits trop importants a été respectée y compris par des pays comme l'Espagne ou l'Irlande mais que dans le même temps il y avait un endettement privé qui était rendu possible grâce à l'euro qui est devenu extrêmement important et que ces pays sont aujourd'hui en train de payer alors on se retrouve dans une situation délicate parce que de fait il y a une incertitude qui est née sur leur capacité à rembourser leurs dettes dettes qui ont explosé évidemment ensuite avec les répercussions de la crise financière ce qui fait que comme tout le monde ils ont été amenés à pratiquer des déficits publics importants pour éviter d'avoir des récessions encore plus grandes que celles dans lesquelles déjà ils sont plongés et du coup les marchés financiers ceux qui prêtent nos banques les banques françaises et allemandes notamment exigent des taux d'intérêt extrêmement élevés de ces pays qui les remettent sur des trajectoires qui font qu'ils ne vont jamais pouvoir rembourser notamment c'est le cas de la Grèce avec évidence bon je ne sais pas quelle a été la décision au Portugal je ne sais pas savoir si ils ne savaient pas si Socrates est tombé ou pas mais bon ça se jouait aujourd'hui mais ces pays se sont trouvés en situation de s'endetter à des prix élevés dans la mesure où les marchés ont commencé à s'inquiéter de leur capacité à rembourser ou même ils anticipaient sur le risque d'une sortie de l'euro qui provoquerait effectivement de la même manière un défaut sur leur dette donc au lieu de continuer à leur prêter au taux allemand ou presque ce qu'on appelle le spread dans notre jargon c'est à dire l'écart entre le taux auquel ils empruntent et le taux qu'elle emprunte des allemands est devenu très important alors face à ça on a plutôt laissé faire on a plutôt laissé faire et on s'est mis plutôt à exiger une austérité extrêmement violente et en contrepartie on leur a prêté à des taux qui sont relativement élevés pour des raisons qui sont assez claires c'est que les pays les plus riches et qui se jugeaient les plus vertueux notamment l'Allemagne politiquement avaient énormément de mal à expliquer à leur propre opinion publique qu'ils allaient payer pour des pays qui depuis des années vivaient au dessus de leurs moyens alors que eux précisément avaient s'était serré la ceinture depuis 10 ans pour redevenir compétitifs en pratique on voit que finalement l'Europe a tenu c'est à dire qu'au bord du précipice il y a quand même des décisions qui ont été prises qui modifient de manière extrêmement importante la structure même de la gouvernance de l'euro c'est à dire la création du fonds de stabilité financière qui est un fonds dans lequel de fait il y a une mise en commun finalement d'une partie des dettes puisque en cas de crise ça va être l'Europe qui s'engage à s'endetter pour venir au secours d'un des pays est un pas important vers ce qui manquait finalement dans l'architecture de l'euro c'est à dire une monnaie unique mais aucune solidarité budgétaire ou financière donc là les allemands ont accepté de tirer un trait de tirer une croix sur ce qui était l'engagement de début de leur part pour autant on va sans doute être confronté à des défauts de dette des grecs des portugais tout le monde le dit la question ça va être quand je pense qu'on ne le saura pas à l'avance c'est plutôt le genre de décision qui se prend un dimanche soir vite fait entre banquiers pour l'instant on n'est pas très pressé pour une bonne raison c'est que ceux qui ont prêté à ces pays en grande partie sont précisément les banquiers des pays qui aujourd'hui rushing à prêter à ces pays au niveau des états c'est à dire que en gros l'Allemagne et la France ne sont pas très pressés d'aider les grecs mais dans le même temps on sait très bien que si les grecs font faillite c'est les banques françaises et les banques allemandes qui vont être en situation difficile donc le cheminement probable c'est qu'une fois que la situation de nos banques va être mieux assainie notamment s'agissant de l'Allemagne on sera en situation sans doute d'accepter l'idée que par exemple 30% de la dette grecque ne sera pas remboursée et qu'on refinancera la Grèce à des taux qui sont des taux soutenables en contrepartie effectivement d'une certaine moralisation de leur activité économique si les riches grecs se mettaient à payer des impôts ça ne serait pas plus mal Philippe Rémaud je vois qu'on commence à piaffer d'impatience dans la salle pour prendre la parole c'est de sa faute tu me poses une question si je veux être un peu honnête je ne peux pas répondre en une minute non non je ne vous en veux pas nous disposons simplement d'une grosse vingtaine de minutes donc question question courte et réponse pas trop longue oui une question courte vous n'avez rien dit du FMI et de la politique de son directeur général est-ce volontaire ? c'est pas volontaire et c'est vrai que c'est un des éléments dont j'aurais pu parler puisque dans le programme du G20 le programme du G20 notamment sous la présidence française il y a un élément autour du développement de la monnaie internationale une réflexion sur des moyens de financement internationaux qui devraient être mis en oeuvre par le FMI et c'est vrai qu'il y a très peu de chance que les propositions françaises aboutissent parce qu'elles rencontrent à la fois l'hostilité des Etats-Unis et qu'en plus la participation des Chinois à la construction du panier qui est à l'origine des droits de tirage spéciaux qui est un peu la monnaie internationale la crypto-monnaie internationale qu'émet le FMI supposerait que la monnaie chinoise devienne convertible ce qui ne va pas être sans doute le cas en tout cas à court terme ça c'est pour le FMI mais ça n'a qu'un rapport assez lointain avec son directeur général alors l'autre chose qu'on pourrait dire c'est que il ne faut pas non plus surestimer ce qu'est le pouvoir du directeur général du FMI sur cette institution le FMI est une organisation internationale avec un conseil d'administration où les grands Etats sont représentés de leur part dans ce qui est une sorte de banque et le directeur général est d'abord pour fonction de gérer la structure et éventuellement de la diriger mais dans une logique qui est extrêmement consensuelle c'est vrai que on peut dire que Dominique Strauss-Kahn puisque c'est lui auquel vous faites allusion j'imagine l'a géré d'une manière qui est assez conforme à ce qu'on pouvait attendre de lui c'est-à-dire sur un mode d'un libéralisme plutôt keynésien maintenant quand vous avez des Etats qui sont confrontés à des situations financières catastrophiques avec des endettements très élevés et qu'il s'agit de les aider de manière importante le FMI toutes les équipes du FMI exigent en contrepartie de taux qui sont des taux dont les taux d'intérêt sont inférieurs aux taux que l'Europe aujourd'hui pratique à l'égard des nations européennes en difficulté ils exigent en contrepartie des ajustements qui peuvent être très brutaux donc je ne doute pas que si Dominique Strauss-Tann devient candidat à la prochaine élection présidentielle les conditions qui ont été exigées de la Roumanie ne manqueront pas de revenir dans le débat politique national dans la bouche de monsieur Mélenchon mais c'est pas Dominique Strauss-Tann qui décide de tout en particulier j'étais l'autre jour sur un plateau de télévision avec Jean-Marc Daniel qui est un économiste qui est un économiste organique du MEDEF on pourrait dire en quelque sorte mais qui avait l'honnêteté de reconnaître s'agissant d'un récent rapport du FMI sur la France qu'aucune ligne de ce rapport ne pouvait être opposée à Dominique Strauss-Tann dans le sens où la règle absolue au FMI c'est que quand vous écrivez sur un pays ce ne sont que des économistes et des spécialistes d'autres pays qui écrivent sur ce pays et que les ressortissants de ce pays n'ont rien à dire sur le rapport qui est rendu pour ne pas mettre qui que ce soit dans une situation de porte à faux vis-à-vis des autorités politiques de son pays une autre intervention oui je voudrais savoir ce qu'on peut faire par rapport au lobby nucléaire par rapport au lobby industriel politique et syndical parce que ça représente beaucoup d'emplois j'ai moi-même travaillé puisque j'étais soudeur j'ai travaillé aussi bien en centrale sur du civil que sur du militaire j'ai travaillé dernièrement il y a que de 5 ans sur le dernier sous-marre nucléaire qui est sorti les chaudières nucléaires je peux vous dire que c'est triste de voir la qualité du travail qui a beaucoup baissé si bien que sur le PR de Flamanville où il y a eu un camarade d'ailleurs qui est mort récemment pour faire un peu d'inversion par rapport à un journaliste de France Inter qui disait zéro mort pour Fukushima et puis des milliers de morts pour le tsunami ça je fais ça en sa mémoire et puis voilà et oui je voulais passer du liner c'est-à-dire la carcasse qui entoure le réacteur on a relevé à peu près j'ai repris un article je l'ai lu dans la poche qui est paris dans Ouest-France où il y avait à peu près 32% de déchets de soudure alors que normalement nous on tolère à peu près 4 à 5% donc qui dit la réparation dit faiblesse et ça ça vient du manque de qualification des gens enfin c'est un petit problème c'est bon c'est pas un problème d'ingénieur c'est un problème de main d'oeuvre c'est un problème de voilà et puis entre parenthèses enfin moi je vais pas cracher sur ma profession mais je suis bien content il y a une quarantaine d'années une trentaine d'années on s'est battu contre la centrale nucléaire du Carnet du Pèlerin au départ puis du Carnet ensuite sans ça on aurait à 30 km d'ici 4 réacteurs nucléaires avec des vents dominants d'Ouest je suis content d'avoir mené cette lutte là j'espère que je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens dans la salle qui l'ont mené aussi et je suis content d'amener la lutte qu'on a menée à Plogoff également sur le terrain du Larzac et en même temps il y a une lutte qui est en train de se monter en ce moment c'est contre l'aéroport de notre âme des Landes c'est des inepties industrielles ce sont des lobbies commerciaux c'est inhumain on vit dans un monde inhumain on va crever à cause de notre connerie malheureusement on vit dans une société reptilienne merci et on voit beaucoup de gens qui vont se barrer ce soir on a compris le sens de votre témoignage non non je suis désolé je suis là j'étais ouvrier et on a très peu l'occasion de s'exprimer nous oui mais c'est pas de raison de parler pendant 5 minutes de la même chouette je vais pas monopoliser la parole mais j'avais envie de dire ce que j'ai envie de dire ce soir et bien on vous a entendu le dire ça a rien à voir avec l'économie l'économie j'y connais rien moi j'ai vécu 30 ans de précarité je sais ce que c'est avec l'économie je sais ce que c'est coucher dehors je sais ce que c'est tous ces problèmes là bon par rapport à vous c'est peut-être pas grand chose voilà je suis désolé de vous avoir importuné dans votre tranquillité dans votre bien séance PS ou Strauss-Kahn j'en ai rien à foutre de ces connards mais vous vous n'importunez personne simplement on a assez peu de temps et donc c'est bien je m'excuse de vous avoir réveillé c'est bien laissé de laisser notre invité à vous répondre si réponse il y a non mais je ne le formule pas exactement de la même façon mais je pense qu'on est assez d'accord sur beaucoup de choses et ce que vous nous dites sur la qualité du soudage pour montrer que je vois un peu de quoi ça parle n'est pas pour nous rassurer je veux dire c'est vrai qu'on vit dans un monde où on nous raconte que tout est toujours prévu jusqu'au moment où on découvre qu'il y a un problème effectivement sur la qualité du soudage d'une pièce et c'est vrai que c'est ça qui est un peu inquiétant donc je le note monsieur oui bonsoir Bruno Des du conseil de développement j'ai cru comprendre qu'on remet en cause le terme de PIB alors est-ce que c'est casser le thermomètre parce qu'il ne nous donne pas les indications qu'on souhaiterait dans les pays riches au moins ou bien est-ce qu'il y a une vraie une réelle volonté d'intégrer du social ou de l'humain dans la mesure de la croissance pas seulement des richesses mais du bien-être alors ça peut paraître paradoxal pour quelqu'un qui vient de publier quelque chose sur la richesse autrement qui parle sur 160 pages de nouveaux indicateurs de richesse mais je voudrais quand même défendre la notion de PIB ce qui fait la valeur du PIB c'est que c'est un indicateur qui cumule deux types de richesses il cumule les richesses telles qu'elles sont évaluées par le marché c'est-à-dire tous les biens que nous désirons acheter avec l'argent qui est disponible dont nous disposons sont considérés comme ayant une valeur et donc tout ce qui est vendu sur le marché est reconnu comme ayant une valeur mais le PIB ne s'arrête pas à ça il comptabilise également l'ensemble de la production des administrations à la valeur qui peut être estimée par ce qu'elle coûte donc on considérera que la valeur des enseignants d'un lycée est équivalente au salaire qu'ils perçoivent c'est un indicateur qui n'est pas plus stupide qu'un autre et d'un certain point de vue là on a un autre processus de validation de la valeur qui est le processus de la démocratie c'est-à-dire que les dépenses publiques sont validées par le parlement et donc si le parlement vote qu'on va payer des enseignants qu'on va faire des dépenses militaires qu'on va verser des budgets d'aides sociaux qu'on va construire des infrastructures c'est que la collectivité estime que ça vaut le coup de faire ses dépenses et faire des prélèvements obligatoires qui permettent de les financer donc le PIB de ce point de vue là prend en compte ce qui me paraît moi personnellement en tant que bon social-démocrate un peu écolo sur les bords mais social-démocrate quand même les deux critères fondamentaux qui permettent de démocratiser l'économie l'économie ne peut pas fonctionner uniquement sur un mode de décision administrative prise d'en haut même un peu décentralisée on a vu ce que ça a donné il y a quelque chose de terrible à l'idée qu'il y ait des bureaucrates qui décident pour tout le monde de ce que chacun doit produire et consommer c'est quelque chose qui par essence conduit au totalitarisme il faut qu'il y ait du marché il faut qu'il y ait du marché parce que c'est un processus de décision très décentralisé le problème du marché c'est qu'il y a des tas de gens qui n'ont pas les revenus qui leur permettent de participer au jeu du marché donc il y a un problème d'égalité de tous en termes de disponibilité du revenu mais c'est pas le marché en soi qui fait problème et inversement il faut évidemment qu'il y ait de la décision publique pour encadrer le marché pour produire les biens publics l'éducation la santé etc et peut-être plus qu'aujourd'hui encore mais on sera forcément dans une société qui articule un peu les deux donc le fait que le PIB finalement cumule tout ça fait que c'est un indicateur qui n'est pas assez stupide que ça donc il s'agit pas forcément de supprimer le PIB il s'agit de prendre en compte ses limites une première limite évidente c'est que une grande partie des richesses dans notre société sont des richesses qui ne sont pas comptabilisées monétairement c'est-à-dire que vous voyez bien que le PIB augmente quand certaines activités sont confiées au marché ou sont monétarisées et qu'il diminue si ces activités sont faites sur un mode bénévole ou dans le cadre de l'économie domestique vous avez aujourd'hui en France 15 millions de personnes qui développent des activités bénévoles qui ne sont pas comptées dans le PIB et qui pourtant concourent de manière extrêmement importante au bien-être social je vois un certain nombre de personnes dans cette salle qui sans doute sont retraitées et qui participent au conseil de développement qui ce faisant participent au jeu démocratique à la réflexion sur les investissements collectifs que vous faites dans cette communauté urbaine bon ben ça c'est quelque chose qui n'est pas compté dans le PIB et pourtant ça a de la valeur ça a de la valeur pour notre cohésion sociale bon voyez je continue pas là-dessus donc ça c'est une première faiblesse du PIB puis il y a une faiblesse qui est extrêmement importante qui est le fait que le PIB est un indicateur de flux qui ne prend pas en compte les externalités en termes de coûts en capital de la production économique si vous avez une production qui détruit effectivement des ressources non renouvelables effectivement le PIB ne les prend pas en compte et donc ça c'est un problème majeur du PIB dès lors que vous pouvez très bien détruire la base qui permet finalement la production de richesses futures pour les générations à venir et en même temps ne pas le voir dans votre calcul du PIB à la limite même si l'air devient payant et si l'eau devient toujours plus payante à Tokyo parce que l'eau du robinet devient une eau contaminée par la centrale de Fukushima comme ça semble être le cas puisqu'elle est déjà interdite pour les nourrissons vu que les rejets continuent ça ne va pas s'améliorer vous êtes dans une situation où le PIB va augmenter parce que les japonais vont devoir consommer plus d'eau minérale donc vous voyez tous ces facteurs doivent être pris en compte dans la critique du PIB alors pour autant il ne faut pas rechercher un indicateur miracle où tout serait comptabilisé parce que le propre d'une partie des risques auxquels on est confronté aujourd'hui c'est qu'ils ne sont pas quantifiables et c'est là qu'on voit les limites de l'économiste de même que tout à l'heure j'ai parlé d'un risque irrémédiable s'agissant du risque nucléaire et donc même si la probabilité qui se réalise est extrêmement faible je ne suis pas tricalé en mathématiques mais quand vous avez effectivement plus l'infini qui se compare à Epsilon je veux dire effectivement c'est quand même plus l'infini qui aboutit au quotient qui est le résultat du quotient donc un risque infini sur une chance infinitisimale de réalisation demeure un risque infini et si vous prenez par exemple la destruction d'une plante tout le recul de la biodiversité que provoque notre mode de production et de consommation actuelle et c'est quelque chose qui ne peut pas être pris en compte dans un indicateur économique parce que l'économie elle est toujours capable d'assimiler des biens entre eux parce qu'ils sont substituables les uns aux autres bon les poireaux sont plus chers cette semaine parce qu'il y a eu du gel mais il y a des carottes là je vais faire une soupe aux carottes avec un peu de cumin et de gingembre c'est très bon vous verrez donc vous pouvez faire ça l'économie c'est le faire mais si vous avez une plante qui disparaît à tout jamais on n'est pas capable de reproduire la vie on ne sait pas faire donc la disparition de cette plante a un coût infini et donc elle échappe au champ de l'économie et donc à ce moment là il faut avoir d'autres types d'indicateurs qui sont aussi des indicateurs qualitatifs et comme ils sont qualitatifs ils ne peuvent pas avoir comme vous l'avez très bien dit dans votre introduction ils dépassent le champ de l'économiste c'est des choses qui doivent être au coeur du coup de la délibération démocratique c'est qu'est-ce qu'on accepte de sacrifier qu'est-ce qu'on veut défendre et notamment par exemple la biodiversité et je dirais pour finir en plus que vous savez les économistes sont quand même des gens dangereux ils arrivent même à faire des calculs pour estimer quel est le prix du bonheur des choses comme ça je pense que il ne faut pas demander il ne faut pas demander aux indicateurs de nous dire ce que doit être le bonheur il ne faut pas non plus demander aux politiques de réaliser le bonheur ce qu'on peut au moins leur demander c'est de créer les conditions qui fassent que la quête du bonheur pour nous ne soit pas totalement impossible comme le temps nous est sévèrement compté nous allons prendre les trois questions les trois demandes de questions qui se sont exprimées à la file et puis vous allez répondre globalement oui justement en tant qu'alternative dans votre politique éditoriale est-ce que vous croyez qu'on pourrait aller vers d'autres modes de consommation par exemple les transports publics au lieu de la voiture moi je suis frappé du succès des AMAP qui sont qui se développent de plus en plus est-ce que et je pense aussi aux jeunes générations qui vont être aussi concernées de l'intérêt sur ces questions là d'accord question rapide parce que sinon la question c'est votre politique éditoriale de alternative économique est-ce que vous pouvez avoir des actions dans ce domaine là y compris sur l'éducation nationale pour voilà on prend les autres questions oui bonsoir moi je venais ce soir pour connaître votre position sur le la proposition d'Emmanuel Todd d'instauration d'un protectionnisme européen pourquoi je m'intéresse au protectionnisme européen d'Emmanuel Todd c'est parce que aussi bien l'accident de Fukushima qui n'est pas vraiment un accident maintenant on peut en être convaincu c'était un peu une catastrophe annoncée que le projet désastreux de Notre-Dame-des-Landes que plusieurs dossiers comme ça qui sortent actuellement le Mediator ou la catastrophe des subprimes qui elle aussi était une catastrophe annoncée tout ça nous montre quand même il y a des décisions qui sont prises par des économistes des bureaucrates très très forts en chiffres je finis tout de suite monsieur toutes ces catastrophes nous amènent quand même qui sont des catastrophes donc annoncées ou annonçables on sait maintenant qu'il faudrait peut-être relocaliser la décision et il me semble que le protectionnisme européen c'est peut-être obliger les décideurs à relocaliser les décisions et pas s'en remettre forcément aux décisions bancaires des grands Manitou américains par exemple ou des grandes décisions de la Bundesbank très bien la troisième question excuse moi je veux pas brutaliser les questionnaires mais c'est simplement le souci que notre invité ne loupe pas son train on va essayer merci est-ce que vous ne croyez pas que les économistes ou les responsables politiques ont tendance à reporter la responsabilité des décisions à un niveau supérieur c'est-à-dire au niveau européen par exemple bon en acceptant la concurrence des systèmes fiscaux très inégaux etc la concurrence des ouvriers entre eux directive Bolkestein etc ou dans l'exemple qu'avait pris Philippe Audic en disant effectivement il faut construire une centrale à site recombiné parce que la consommation augmente alors que peut-être que EDF aurait pu arrêter la promotion du chauffage électrique depuis déjà 10 ans et plus donc report des décisions à un niveau supérieur prétexte merci première question est-ce que vous prêchez la bonne parole dans l'alternative économique ça c'est aux lecteurs d'en juger en revanche il ne faut pas s'exagérer le pouvoir des médias et en particulier le pouvoir des petits médias comme le nôtre parce que de fait on est une réussite exceptionnelle parce qu'on est parti de rien on est quand même arrivé à pas grand chose on a 100 000 lecteurs chaque mois et bon c'est à la fois très bien et en même temps c'est très peu donc de fait on est pas mal lu dans le milieu enseignant donc c'est plutôt un facteur d'éducation à la citoyenneté économique mais voilà je peux souscrire aux propositions que vous formuliez et c'est les choses dont on parle dans nos colonnes en même temps on est de fait aussi dans une situation difficile je veux dire au sens que je vois bien nous-mêmes on est partagé entre par exemple l'explication macroéconomique sur comment faire pour sortir de la crise et puis une projection beaucoup plus dans un avenir un peu plus lointain sur l'autre mode de vie et de consommation qu'il faudrait faire pour rendre l'économie soutenable et tout le défi auquel on est confronté c'est de rapprocher ces deux horizons temporels de telle façon qu'on arrive à penser une politique macroéconomique qui intègre immédiatement la satisfaction des contraintes écologiques dont vous avez parlé et c'est vrai que c'est pas évident j'ai fait un test intéressant j'ai demandé à tous les macroéconomistes que j'ai rencontrés depuis dix jours s'ils savaient ce que c'était le MOX et des macroéconomistes chevronnés dont je ne vais pas citer les noms par charité aucun d'entre eux n'avait jamais entendu parler de ça c'est à dire vous voyez le niveau de spécialisation dans lequel nous sommes et ça c'est quelque chose de préoccupant sur la qualité du débat démocratique sur des enjeux aussi importants qu'effectivement notre politique énergétique sur la seconde question qu'a posée madame sur le protectionnisme européen et Matt Velton oui je connais bien c'est un débat c'est un débat que nous avons d'ailleurs au sein de la rédaction je crois qu'il y a deux il y a deux questions il y a deux questions distinctes d'une part le fait que il y a un certain nombre de questions qui sont aujourd'hui clairement posées au niveau mondial on va pas revenir sur la mondialisation si vous prenez la question du changement climatique de fait l'idée qu'on pourrait se replier sur l'espace national et reconquérir une souveraineté pleine et entière qui est un peu l'idée que nous vend Marine Le Pen je veux dire est une idée qui est une idée totalement irréaliste on est forcément dans des logiques de négociation et de compromis avec le reste du monde il faut accepter cette idée alors pour autant est-ce que la mondialisation dans les formes et la globalisation économique dans les formes qu'elle a prise est quelque chose d'incontournable non elle est d'abord le produit de décision politique ce que la politique a fait dans un sens la politique peut le défaire est-ce que revenir dessus est souhaitable c'est quelque chose d'assez compliqué auquel on ne peut pas répondre par des réponses simples c'est-à-dire le fait qu'on ait une mondialisation par exemple de la production de produits pharmaceutiques à condition que ce soit pas un médiator comme vous l'avez justement fait remarquer le fait qu'on puisse acheter des machines les plus performantes qui sont faites dans d'autres pays du fait de l'innovation qui peut régner ne me paraît pas quelque chose qui est en soi problématique donc je veux dire moi je ne suis pas hostile à l'idée d'un certain libre-échange le problème du libre-échange c'est qu'il ne doit pas se traduire par il doit s'accompagner d'un très haut niveau de solidarité entre les gagnants et les perdants de l'échange bon et un des gros problèmes auquel nous sommes confrontés aujourd'hui dans nos pays c'est que de fait le discours y compris de la gauche a été un discours d'acceptation finalement des contraintes de la globalisation et en disant on va le compenser par cette solidarité et cette solidarité jusqu'à présent n'a jamais été à la hauteur des enjeux du coup ça légitime en grande partie le discours protectionniste ou le discours qui attendrait la protection d'un repli sur l'espace national je ne fais pas la comparaison entre Emmanuel Todd qui est un démocrate parfait et quelqu'un d'extrêmement parfois un peu excité dans sa formulation mais nuancé dans son intelligence et par exemple la démagogie de l'extrême droite en France mais il faut bien comprendre que si aujourd'hui Marine Le Pen peut avoir l'audience qu'elle a c'est pas tant pour des raisons qui tiennent à mes yeux au fait que la droite une partie de la droite a couru après les thèses du Front National sur les questions d'immigration ou d'identité nationale etc c'est plutôt parce que la promesse de sécurité globale qui avait été formulée par Nicolas Sarkozy lors de sa campagne notamment sur le plan économique avec des discours qu'on nous croyait parfois inspirés du monde diplomatique c'était une sorte de Chavez critiquant Jean-Claude Trichet etc j'ai le souvenir très clair des discours qu'écrivait Guénaud pour Nicolas Sarkozy et de fait il a promis aux gens qu'il y aurait finalement ce qui se rendrait acceptable les inégalités internes et la politique fiscale qui a été la sienne c'était cette protection à l'égard de l'extérieur qui fait que par sa volonté politique son volontarisme au fond il allait faire rendre gorge aux grands capitalistes qui veulent délocaliser on a vu ce que ça a donné à Grand-Ange on a vu ce que ça a donné ailleurs sur d'autres circonstances il s'est heurté au mur de la réalité et il n'est pas revenu sur une politique de relativement faible solidarité interne même si pour l'essentiel notre système de protection sociale est resté en l'état non non attendez ce que je dis ce que je dis simplement ce que je dis simplement c'est que l'acceptation sociale du libre-échange suppose effectivement des politiques de solidarité qui jusqu'à présent ne sont pas mises en oeuvre et du coup ça légitime effectivement des demandes de protection qui sont extrêmement fortes alors ensuite est-ce qu'une protection européenne serait une bonne chose je pense qu'une protection européenne mitigée parce que de fait on ne peut pas avoir une politique ce que j'explique c'est qu'on ne peut pas avoir une politique générale de protection moi je ne suis pas forcément hostile je pense qu'elle a peu de chances en l'état actuel des choses de se réaliser dans la mesure où une grande partie des plus grandes puissances en Europe sont des puissances extrêmement exportatrices exportatrices au niveau international faire accepter par les allemands le renoncement au libre-échange me paraît quelque chose d'extrêmement difficile donc il me paraît à la limite plus facile de se battre pour plus de solidarité dans l'acceptation des conséquences mais c'est vrai que c'est un gros défi qui est adressé aujourd'hui à la gauche sociale libérale qui risque effectivement d'accéder au pouvoir en 2012 c'est que si de fait on reste sur la même trajectoire et que ceux qui se perçoivent comme les perdants de la mondialisation et les perdants de l'échange international continuent à voir leur situation se détériorer de fait au-delà des propositions censées et qui doivent être soumises au débat d'Emmanuel Todd ceux qui risquent de tirer les marrons du feu c'est effectivement plutôt le Front National alors sur la la troisième question qui portait sur alors on se défausse vers le fait oui mais vous savez on est un grand pays qui a toujours été favorable à l'Europe à condition que sa capitale soit à Paris et que son premier président soit Valéry Giscard d'Estaing et pour le reste c'est vrai que la France a un rapport très ambigu à cette question donc aussitôt qu'il y a une décision désagréable c'est Bruxelles même si effectivement elle a été optée au Conseil des ministres avec la voix du ministre français et aussitôt que c'est une mesure favorable c'est notre gouvernement qui l'a prise donc c'est vrai que cette attitude de défausse des décisions désagréables sur le niveau européen est constante et elle est assez regrettable quand on est quand on est à la fois européenne chevillée au corps comme c'est le cas pour moi dans la mesure où je trouve qu'elle n'est pas très honorable et elle ne concourt pas à développer le sentiment européen dans la population française nous pouvons encore prendre une dernière question non vous n'allez pas dire que j'ai coupé si voilà je me disais bien posez-la qu'est-ce que vous inspire le fait que plusieurs de nos grandes organisations internationales de la globalisation sont dirigées par des sociaux démocrates français ça prouve l'excellence de notre haute fonction publique et son sens de l'état et c'est vrai c'est le cas c'est le cas de Pascal Lamy ça a été avant le cas de Jacques Delarosière c'est le cas de Dominique Strauss-Kahn aucun doute bon ensuite le paradoxe le paradoxe aujourd'hui des organisations internationales c'est que elles ont beaucoup moins de pouvoir qu'elles n'en ont eu à d'autres époques vous savez pour avoir bien suivi le développement du mouvement intermondialiste le mouvement intermondialiste s'est développé à une époque où on pensait qu'au fond la mondialisation était quelque chose qui était géré par les acteurs privés contre les états et au fond il y avait ces fondés de pouvoir de gestion de la mondialisation qui étaient ces grandes organisations internationales et c'est pour ça qu'on allait manifester lors des réunions contre le FMI contre l'OMC etc comme si c'était eux qui décidaient de tout et puis on s'aperçoit que l'OMC n'a plus aucun pouvoir que les négociations de Doha s'est perdue dans les stables de mouvement et ça n'a pas empêché le commerce international de continuer de se développer ça n'a pas empêché effectivement la mondialisation de continuer à fonctionner et en fait ce qu'on s'aperçoit en revanche c'est qu'il y a eu un retour de l'état avec la crise et même avant la crise et un retour de l'état qui se manifeste par le fait que les états en fait les plus riches qui trouvaient finalement un bénéfice en tout cas pour les intérêts de ceux qui sont défendus par nos gouvernements à la libéralisation de l'économie ont commencé à trouver que l'eau n'était plus aussi chaude auparavant c'est-à-dire que il n'y a pas seulement Emmanuel Todd je veux dire vous avez aussi des économistes américains qui ont longtemps été des grands défenseurs du libre-échange qui commencent à se poser la question de savoir si c'est vraiment profitable de faire du commerce avec la Chine compte tenu des déficits commerciaux qu'ils constatent avec la Chine et du fait que tout Walmart est rempli de produits chinois et donc oui oui non mais même vous avez le fait que des économistes comme Samuel Son se sont mis à s'interroger sur des questions qui étaient historiquement des grands défenseurs du fait que le libre-échange profitait à tout le monde a témoigné du fait que le retour au fond de l'Etat se traduit par le fait que dans nos pays la prise de conscience de la montée en puissance des émergents fait que la mondialisation devient quelque chose dans lequel c'est plus les forces des marchés uniquement qui gouvernent mais que la réalité c'est aussi l'affirmation de la puissance des Etats et on retourne à une situation qui n'est pas sans rappeler la situation d'avant 14 de ce point de vue là où de fait on a une économie qui est assez libérale dans ses modes de fonctionnement mais on a aussi l'affirmation de puissance qui peuvent être en rivalité les unes avec les autres et avec une régulation internationale de leur rapport qui est insuffisante bon le pire n'est jamais sûr mais c'est vrai que les exigences on voit bien qu'il y a un retour du politique qui a pu être salué parfois avec une certaine naïveté par les gens de gauche parce qu'ils pensent que l'Etat est naturellement bon mais l'Etat est capable du meilleur comme du pire il est aussi capable de la guerre il est aussi capable de l'affrontement dans son affirmation de puissance donc le fait qu'on soit le fait que les organisations internationales économiques aient beaucoup moins d'autorité qu'elles n'ont eu qu'elles n'ont semblé en avoir à d'autres époques de ce point de vue là me paraît quand même l'essentiel au delà du fait qu'un certain nombre de nouveaux fonctionnaires peuvent les diriger ceux dont nous sommes tous bien entendu très fiers merci 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 Philippe Prémot pour la merci donc pour la clarté pour la limpidité du propos c'est sûr on a l'impression d'être plus intelligent après vous avoir entendu qu'avant quelques rendez-vous donc la prochaine séance de questions publiques aura lieu le 21 avril notre invitée sera Agnès Florin sur un sujet tout à fait différent puisque Agnès Florin est professeure en sciences de l'éducation et que nous parlerons d'éducation et d'enfance un autre rendez-vous qui n'est pas dans le cadre de questions publiques mais demain soir ici même un débat qui est co-organisé par la chambre d'agriculture et par place publique sur la question de l'alimentation de l'identité de l'attractivité des territoires avec plusieurs intervenants comme Jean-Michel Le Bétaillé l'ancien président de la FNSEA Florent Cagnard qui est historien de l'alimentation je perds son nom le responsable de Voyage à Nantes qui s'occupe des questions non non c'est pas Jean Blaise mais celui qui travaille avec Jean Blaise et qui a notamment réalisé cette manifestation l'automne dernier qui s'appelait Les Goûts Uniques et puis bon quelques autres invités ça peut être intéressant à la sortie bien sûr vous trouvez ce hors-série d'alternatives économiques et puis également place publique dont le dernier numéro est consacré à Nantes en 2030 c'est pas tout à fait sans rapport avec la discussion qu'on vient d'avoir merci bonsoir merci 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 Merci.